Les voitures, les ambulances sont prêtes, équipées pour répondre en cas d'urgence. A tous les étages, l'information circule pour éviter les rumeurs et rassurer la population. Rester vigilant, oui. Paniquer, non. Et c'est dans les pharmacies qu'on peut prendre la température. Pour les jals hydroalcooliques, on essaie de s'approvisionner sur d'autres fournisseurs de l'île, mais c'est compliqué, il ne reste presque plus rien. Donc on verra avec la métropole s'il en reste. Concernant les masques, on n'a pas d'infos, on sait qu'on va en recevoir de l'état d'ici la semaine prochaine ou 15 jours. Et ça ne sera que pour les professionnels de santé, donc réserver pour eux avec un bon de l'assurance maladie pour prouver qu'ils sont professionnels de santé. Et lorsque l'on regarde de plus près dans les rayons, ils sont quasi vides. Les gens, je pense, sont dans le malaise de ne pas avoir d'informations réelles, véritablement, sur comment anticiper sur le virus, est-ce qu'il est vraiment à nos portes ou pas. Et pour les clients dans la pharmacie, malheur n'est pas à la panique. Du gel, oui, des masques, dès que ça sera en vente, oui, on va en acheter, oui. Parce que je pense que ça ne sert à rien tant que je n'ai pas de symptômes. Et en ce qui concerne les gels ? J'en ai à la maison, mais je ne m'en sers pas plus que d'habitude. Est-ce que vous allez acheter des masques ? Non, je ne pense pas. Pourquoi ? Puisqu'on entre un peu trop dans une psychologie, il faut arrêter. Je pense que ça vieillise comme tout autre. Et bon, il faut savoir refaire la part des choses et continuer à vivre normalement. Et aujourd'hui, vivre normalement, c'est se laver les mains plusieurs fois par jour, éviter les poignées de main, éviter de se faire la bise, des petits gestes pour se protéger du coronavirus. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.